Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Je vous propose aujourd'hui quelque chose de un peu différent de ce que je vous propose d'habitude puisque ce n'est pas une carte, ce n'est pas un mini ce n'est pas une pochette dans l'album des anniversaires c'est une page un peu comme du art journal j'ai trouvé que ce papier qui est un brouillon de Majel Press le papier que j'utilise pour la nettoyer, j'ai trouvé donc qu'il était vraiment joli et j'avais envie de le garder, de faire quelque chose de tenter quelque chose dans un esprit art journal comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des pochoirs, ce sont des pochoirs tout en col j'ai d'abord utilisé les petites formes un petit peu petites feuilles, ensuite le pochoir avec les alphabets j'essaie de réfléchir le moins possible, ça se voit peut-être un peu j'avais envie d'utiliser du doré, j'ai donc sorti comme d'habitude mon aquarelle dorée j'ajoute des petites touches de doré par-ci par-là et puis je laisse tomber pour le moment et j'avais très envie de faire ces cercles que l'on voit souvent sur les réalisations art journal de ce type avec un cercle très prononcé sur du papier imprimé donc ce sont des vieilles vieilles pages de livres toujours le même livre que j'utilise depuis fort longtemps et autour je fais un crayonné avec du pastel j'essaie de les mettre de manière aléatoire mais quand même assez jolie et pour apporter une petite touche de lumière comme très souvent je sors mon stylo gel blanc bon on ne se refait pas j'ai envie d'ajouter des choses avec des écritures j'ai choisi d'utiliser mon petit gimmick de la chaîne à savoir créer et partager et pour ce qui est d'être partagé je trouve que ça n'est pas très réussi alors heureusement c'est pas comme ça que je l'entends quand je vous le dis je le retente mais cette fois-ci avec du stylo gel blanc et là je préfère vraiment ça apporte de la luminosité je trouve que c'est plutôt pas mal et puis le fait qu'on ne puisse pas vraiment tout de suite le lire je trouve que c'est pas mal non plus je fais mes petits igouigouis toujours au blanc toujours pour apporter de la lumière j'en ai fait quelques noirs sur le côté droit en fait je tâtonne j'ajoute des petites choses par-ci par-là j'ai sorti un petit peu de matériel et je me dis que je vais essayer d'en faire quelque chose mon aquarelle dorée n'est toujours pas rangée donc je m'en sers pour vraiment voir où je vais pour ce qui est de choses à mettre à l'intérieur je crée un cadre toujours avec mon pastel sec je me dis qu'il y a un souci avec ces écritures alors peut-être que c'est qu'il en manque donc je rajoute une ligne et puis je regrette vraiment parce que non ça ne me convient pas du tout pour ce qui est du doré je trouve qu'il en manque enfin il n'est pas assez assez prononcé donc je repasse par-dessus ce que j'ai déjà fait et puis puisque je suis avec mon pinceau et bien j'ajoute des petites choses dans les bulles et dans certaines parties des choses que j'ai faites au pochoir pour cacher la misère cacher les écritures qui ne me plaisent pas je vais rajouter des disques je les colorie toujours avec mes petites pastels mes petits pastels pardon je colle la première grosse bulle on a caché déjà pas mal de ce qui n'allait pas et puis avec la deuxième que j'ai souhaité mettre sur le dessus pour qu'on n'ait pas l'impression de quelque chose de trop réfléchi je cache le reste je n'oublie pas de refaire mon cadre et comme vous l'avez vu bien sûr je travaille toujours sur des papiers qui ont déjà vécu et puisqu'on a pas mal de bulles sur le côté droit je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose à gauche donc je rajoute juste un morceau et je trouve que ça finit pas mal le côté gauche encore quelques traits cette fois-ci avec le feutre noir j'en ajoute à droite à gauche à vertical à l'horizontale et je colle le tout sur un papier noir toujours pour accentuer ce côté cadre mais aussi pour cacher l'arrière qui n'est vraiment pas très joli comme on a pu le voir tout à l'heure j'ai envie de mettre un sentiment je vais l'embosser en blanc sur du papier noir et j'ai choisi la planche de tampon rose des vents de chez Crazy Little Craft et le petit sentiment qui dit suivre le chemin de ses rêves pour tamponner le sentiment j'avais choisi un morceau de papier noir qui était dans mes sur mon bureau qui était pratiquement à jeter et puis je me suis dit que finalement j'allais le garder et que j'allais garder aussi le côté déchiré et pour le mettre à la bonne taille plutôt que de couper comme d'habitude avec mon massico et bien j'ai utilisé je l'ai déchiré pardon comme j'aime beaucoup cette planche de tampon j'utilise aussi le motif principal qui est cette jolie rose des vents et je termine en ajoutant des petits motifs sur l'aquarelle dorée régulièrement je crayonne à côté parce que mon feutre récupère de l'aquarelle dorée et avant de l'abîmer et surtout pour qu'il continue à écrire il faut que je le nettoie voilà ce projet était vraiment différent de ce que je propose d'habitude mais j'avais envie de le partager avec vous j'espère que ça vous a plu et puis il n'était pas sûr que je sois là donc je suis plutôt contente d'être là avec un projet qui change un petit peu comme je vous l'ai dit pas sûr non plus qu'on se retrouve mercredi prochain je l'espère fortement on croise les doigts en tout cas d'ici là prenez bien soin de vous créez et partagez gros bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz